Bonjour pour ce nouvel apéritif théologique avec le pasteur François Bagugnan et moi-même James Foudy. Une question qui nous est posée par une auditrice. La foi chrétienne a-t-elle un rapport avec la résilience ? La foi chrétienne est-elle un facteur de résilience ? Un concept très à la mode de nos jours. Et la résilience consiste donc à recevoir des chocs sans être ébranlé ? Est-ce que c'est ça ? Oui, d'un point de vue mécanique, d'abord c'est un concept utilisé pour la mécanique, c'est la capacité de résistance aux chocs. On utilise des instruments qui vont taper l'objet et on va voir quelle est la réaction de l'objet par rapport à ce choc. Donc la question est de savoir si la foi peut avoir ce genre de bénéfice pour notre existence. Mais alors ça m'amène à une autre question. Est-ce qu'il est nécessaire d'être résilient ? Est-ce que la résilience est une nécessité dans la foi ? Est-ce que c'est une vertu même ? Oui, parce que peut-être que résister aux chocs que l'on reçoit n'est pas la bonne réponse non plus pour pouvoir traverser ces épreuves que l'on pourrait... Oui, vous voulez dire, on pourrait même appliquer cela à Dieu. Est-ce que Dieu est résilient au sens où Dieu serait impassible ? C'est-à-dire qu'il ne réagirait pas à tout ce qui arrive. Et nous-mêmes, est-ce que ce qu'on nous demanderait en tant que chrétien, c'est d'être finalement imperméable, impassible par rapport à tout ce qui arrive dans l'histoire ? Et puis ne pas être résilient, ça voudrait dire du coup qu'on aurait une forme de faiblesse et une incapacité à traverser des épreuves. Est-ce que c'est ça que ça veut dire, la résilience ? Alors, on peut quand même constater que du point de vue de la résistance des matériaux, la résilience, c'est ce qui permet aussi l'explosion. C'est ce qui permet d'éviter la fragmentation, d'éviter que l'objet se casse. Autant vous dire que si on se retrouve éparpillé en mille morceaux, c'est quand même pas terrible, terrible. Donc, la résilience peut avoir cette vertu quand elle nous permet de ne pas nous anéantir. Parce que c'est quand même la condition indispensable pour pouvoir ensuite continuer. Je dirais que la résilience, ce n'est pas la mort et la résurrection. Mort et résurrection, c'est anéantissement et résurrection avec une métamorphose de notre existence. Là, c'est la capacité peut-être à recevoir quelques coups sans que ça ne nous anéantisse pour autant. Moi, je pense qu'il y a, par exemple, dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 3, verset 3, cette idée que notre vie est cachée en Dieu avec Jésus-Christ. Ça signifie qu'il y a une part de nous-mêmes qui est inaccessible au mal, qu'il y a une part de nous qui est inaccessible au malheur, une part de nous qui est inaltérable, en quelque sorte. Et là, nous avons une résilience. Mais ça me fait penser plutôt à de l'endurance, parce que dans l'Épître de Jacques, il parle beaucoup d'endurance, plutôt, d'endurance de la foi. Donc, être capable de recevoir peut-être ses coups, justement, et en étant endurant, on devient de plus en plus fort et peut-être de plus en plus résilient. Oui. Alors, la foi chrétienne peut avoir, je pense, un grand bénéfice sur la question de la résilience, si on pense aux travaux de Boris Cyrulnik, qui a vulgarisé ce concept de résilience. Il dit que, pour être résilient, il faut avoir accumulé un capital de nourriture affective. Et la foi chrétienne, qui place en son cœur la question de l'amour inconditionnel de Dieu, mais qui se médiatise à travers l'amour dont les uns et les autres sont capables, est une manière d'offrir à quelqu'un ce capital d'affection dans lequel il pourra puiser lorsque c'est dur. Ce capital d'affection qui lui permettra de se rappeler qu'il est quelqu'un qui a de la valeur quand il a l'impression qu'au fond, il ne vaut plus rien. Et donc, dans une certaine mesure, l'amour agapé qui est au cœur de la foi chrétienne est quand même un énorme facteur pour pouvoir être résilient et faire quelque chose de ce qui nous arrive, y compris de la fin d'un apéritif théologique. Et c'est un beau message pour Noël, la résilience. Je crois que la Sainte Famille, pour l'appeler comme on l'utilise habituellement, est assez résiliente. Au revoir et à demain. À demain.